Le Grand Direct sur les Monts Bleus Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le Grand Direct Week-end. Il est 19h, nous sommes ensemble jusqu'à 20h30 avec vous, l'Omna Soroche. Bonsoir. Bonsoir Jérémy, bonsoir. Vous allez bien ? Très bien et vous ? Très très bien. En tout cas, le programme s'annonce exceptionnel jusqu'à 20h30. Nous parlerons notamment de Celtic et oui avec le Herz Celt Festival avec Jean-Pierre Michel qui est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Je vais parler maintenant d'un festival qui arrive la semaine prochaine du 24 au 26 mai prochain. Nous accueillons sur le plateau Guillaume Chouite. Bonsoir Guillaume. Bonsoir à tous et puis bonsoir bien sûr à Jean-Pierre Michel qui est là depuis le début. Troisième édition du Herz Celt Festival. Versoix, Chavannes-des-Boisse entre les deux. C'est bien ça ? On est en fait à la frontière de la France, de Genève et du canton de Vaud. Donc on est vraiment dans le triangle des trois cantons ou si on peut appeler ça comme ça. Et c'est vrai qu'on peut toucher une population française, vaudoise et geneboise. Une édition avec plein de nouveautés. On peut le dire cette année. Un nouveau nom déjà ? Alors déjà un nouveau nom. Donc une nouvelle marque, le Herz Celt. Et puis une journée plus. Donc qui commence le vendredi. Et ça nous a permis ainsi de créer une soirée pure rock. Le samedi une soirée rock celtique. Et le dimanche, comme la tradition le veut, de faire du folklore celtique. Les fameux pipe bands. Avec toujours cette même mentalité. Samedi, soir, dimanche. Offert. Exactement. Comment vous arrivez ? Il y a la fête de l'espoir qui a lieu dans moins de 24 heures. Comment vous faites justement pour faire un festival et faire une entrée gratuite ? On arrive en tirant au maximum les budgets vers le bas. Et en travaillant à long terme. Et aussi en prenant pas mal sur les bars et sur la restauration. C'est comme ça qu'on arrive en fait à couvrir un budget. On ne cherche pas vraiment à faire énormément de bénéfices. Le but c'est de faire plaisir aux gens. Et de faire vraiment découvrir ce folklore celtique sous tous ses aspects. Alors justement, qu'est-ce qu'il y aura au programme qui nous donne envie, aux téléspectateurs qui nous regardent ? Celtique, moyennement. Il y a un joli programme, si je ne m'abuse et j'ai bien regardé. Il y a un champion du monde de cornomuse également au programme. Tout à fait. Il y a Robert Watt qui était déjà présent l'année passée. Et c'est une personne qui joue plus vite qu'un guitariste de la cornomuse. Il est assez impressionnant à regarder. Et c'est vrai que par son charisme et aussi il vient directement d'Irlande. Il a vraiment une bonne tête d'Irlandais. Surtout quand il se met au bar en train de boire de la Guinée. Ça c'est bien connu. Il ne lâche plus le fût. Mais par contre derrière il assure quand même à la cornomuse. Et puis franchement il est tout le temps en train de se balader à travers le public quand il y a tout d'un coup un temps d'arrêt entre les groupes. Il est là, il anime pour montrer en fait sa virtuosité. D'où vient en fait cet amour du celtique ? Ben ça remonte je dirais dans les années 80, 85. J'ai toujours aimé en fait entendre la cornomuse. Ça m'arrisse un petit peu les poils quand j'entends la cornomuse. Ça donne surtout soif. Et j'ai eu de la chance à cette époque de travailler dans un groupe de rock Genevois en partant aux Etats-Unis en tournée. Et aussi aux Etats-Unis on avait pas mal de groupes irlandais qui tournaient dans des petits clubs. Et j'allais souvent voir les concerts parce que j'aime beaucoup en fait le mélange de la cornomuse, du violon, de la guitare et qui est en rythme soutenu derrière avec basse batterie. Alors Guillaume, le public là justement c'est quel type de public attendu ? Des novices mais aussi bien sûr des experts en musique celtique ? Exactement. Donc il y a pour la partie de samedi qu'il y a effectivement des adeptes de la musique celtique. Et qu'il y a aussi plein de personnes qui vont venir découvrir cette musique. D'où cette soirée du samedi qui est avec une ambiance Irish folk music avec un groupe qui s'appelle The Moorings. Ensuite Selkilt qui est un groupe donc plus punk rock mais toujours avec comme disait Jean-Pierre un son derrière violon et cornomuse. Et pour finir un grand groupe qui a connu donc son grand succès dans les années 80, Soldaloui. Et ça permet avec ce brassage d'obtenir, d'intéresser beaucoup de personnes, autant les adeptes que les novices finalement. Intéressez des personnes comme vous Michel Bossian, là le Mont Celtic, Hercel Festival. Est-ce que vous serez là le week-end prochain ? Ecoutez si je suis là ça serait avec plaisir que je vais venir, surtout que c'est gratuit en plus. Ah oui en plus, t'attends bien. Et puis en plus de ça on a la chance d'avoir quand même les deux organisateurs qui sont un peu comme Eric et Ramzi dans l'humour. Parce qu'il faut le dire il y a quand même un air de ressemblance. Oui c'est vrai. D'ailleurs Michel je vous ai entendu tout à l'heure dire que vous aimiez la musique celtique. J'aime beaucoup, sans déconner, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une très très bonne idée de faire un festival qui est accessible à tout le monde. De faire découvrir des artistes qu'on ne connaît pas forcément parce que ça s'adresse quand même à des gens comme vous qui programmez ça. Au départ il faut vraiment connaître et grâce à eux, il manque cette qualité. Moi j'adore le côté celtique donc ça sera avec plaisir que je viendrai écouter. Et d'autant plus que j'aime bien quand c'est petit ça reste humain. C'est-à-dire que tout ce qui est festival où tu sens qu'il y a encore une vraie chaleur. Alors un festival justement humain, je pense que vous avez très très bien résumé Michel Bossian. Un festival aussi unique en Suisse romande. Avec grand plaisir. Après vous mon cher. Oui alors effectivement on est dans une optique par rapport... L'idée a été créée, a été trouvée il y a 2-3 ans par rapport au fait que sur la côte on touche une grande clientèle anglophone. Donc on s'est dit tiens, il y a une place pour une musique différente de tous les autres festivals. On a la chance en Suisse et encore plus en Suisse romande d'avoir foison de bons festivals. Mais là donc il y avait cette place musicale qui était libre. Et qui dit musique celtique dit aussi des bonnes boissons, des agréables boissons. Parce que c'est une ambiance à toute épreuve. C'est quoi ? Festive. Festive. Oui oui. Festive. On a envie de taper du pied. Il faut faire attention avec Ney Rouge à la fin quand même. Alors ils seront là, ils seront présents. Nous sommes en partenariat avec eux justement. Mais est-ce qu'il y a juste une petite question ? Est-ce qu'il y a des moments justement romanesques où il y a vraiment des ambiances qui nous ramènent à cette époque ? Parce que qui dit celtique moi je vois quand même un peu de... Alors ce sera peut-être plus le dimanche... Alors il y a le vendredi soir, on commence avec un groupe italien qui s'appelle Mater Dea. Et alors ça tombe totalement dans cet esprit-là romanesque avec des longues musiques, avec des longues intros. Et il y a une certaine magie qui en sort. Le dimanche, là il y aura donc des joueuses de harpe, des danseuses. Donc là on va vraiment dans une autre partie du romanesque peut-être. Et puis surtout, le but principal c'est de créer une ambiance type pub, mais à ciel ouvert. Un pub à ciel ouvert. Je pense que vous avez parfaitement résumé pour ce Air Celt Festival qui a lieu donc du 24 au 26 mai 2013. Toutes les informations sur le site internet. La Béatrice, ça se passe comment ? On a quelques secondes. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien pour l'instant ? On conseille vivement les gens d'aller sur Ticket Corner pour prendre les billets. Comme ça ça éviterait les... Pour la soirée de vendredi. Pour la soirée de vendredi, tout à fait. Samedi, dimanche, je vous le rappelle encore une fois, festival entièrement, gratuit. Et franchement j'ai envie de vous dire, un grand coup de chapeau à vous deux. Bravo. Merci beaucoup. On va parler maintenant du doc du week-end qui vous attend sur les Monts Bleus. Jean-Pierre Michel, j'ai vu que vous avez failli vous déshabiller parce que vous en avez un aussi. petit tatouage. Bien sûr que j'en ai un. Montrez-le s'il vous plaît. On le montre avec la caméra. Voilà. Comme ça on le voit bien. Pas mal. En fait ça représente l'aigle du Servette de 1927. Et quand ils ont gagné la coupe suisse, il y a juste une petite phrase qui marque « J'y suis, j'y reste ». Ça veut dire que quand on la tient, on la garde. Vous avez le turbo comme ça. On finit en mode celtique avec le Hercel Festival. Et d'ailleurs demain soir, il y a un événement au Stade de Genève. Alors en fait, on réserve une surprise aux supporters du Servette. C'est bien sûr qu'une surprise là. Vous pouvez la dire. 20h23, le scoop de la soirée. Alors demain soir, il y a les pipes and drums de Genève qui seront présents au Stade de Genève. À 19h, ils se produiront pendant un quart d'heure au village devant le Stade. Et à 20h43, ils vont faire un morceau pour les supporters du Servette FC. Exactement. Pour promouvoir donc cette très belle troisième édition qui a lieu du 24 au 26 mai prochain. Avec un vendredi très rock, un samedi celtique. On peut dire ça comme ça ? Alors un vendredi très rock avec donc Rocus qui est quand même notre grosse tête d'affiche en groupe suisse qui a vendu plusieurs disques de platine, qui a fait plusieurs disques de platine aux Etats-Unis. Samedi soir, Soldat Louis, tout le monde connaît avec du rhum des femmes. Du rhum des femmes. Et alors, bravo. Pas mal, hein ? Ça promet, hein ? Bravo. Joli du haut, hein ? Bravo. Et le dimanche, bien sûr, on retrouvera le champion du monde de Cornemuse et bien sûr les baguettes qu'Isabelle de Strasbourg et les pipes and drums de Genève. C'est en tout cas un très très joli programme, donc les 24 et 26 mai prochains. Merci beaucoup Jean-Pierre Michel d'avoir passé cette soirée en notre compagnie dans le grand direct week-end qui va bientôt s'achever, mais bien sûr votre soirée sur l'Aimant Bleu.